La science Lifestart est une innovation qui permet de profiter du plein potentiel de la nature. Lifestart considère la nutrition néonatale, la santé, le confort et le bien-être animal pour stimuler la performance toute la vie. Les premières semaines de vie d'un veau sont déterminantes pour sa production laitière future. La santé des veaux doit être prise en charge dès leur naissance pour assurer une relève fertile et productive. Donner trois repas de lait par jour permet de maximiser l'efficience alimentaire des veaux et procurera par le fait même un bon retour sur investissement. Ils grandiront plus vite et seront donc prêts pour l'insémination plus rapidement. Une croissance rapide avant le sevrage est très avantageuse. Chaque gramme additionnel de croissance avant le sevrage représente 1,5 litre supplémentaire à la première lactation. Vous devriez viser de passer de 40 à 90 kilos à l'âge de 63 jours. Ou encore de doubler le poids de naissance en 56 jours. En donnant plus de lait aux veaux pour favoriser leur croissance en début de vie, un sevrage graduel devient primordial. En diminuant la quantité de lait donnée à 36 et 56 jours, on prévient le ralentissement de croissance normalement observé chez les veaux lors du sevrage. Les veaux ne devraient pas être complètement sevrés avant au moins 63 jours. Les veaux plus âgés mangent davantage de moulées, digèrent facilement et assimilent mieux les éléments nutritifs. La moulée de départ texturée peut être introduite après la première semaine de vie. Quand les veaux en consomment un kilogramme par jour, un foin vert peut aussi être ajouté. Et n'oubliez pas de fournir de l'eau propre en tout temps. Les veaux en consomment 3 fois par jour, on obtient leur croissance de 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 croissance. Donc on obtient 3 litres, 3 fois par jour de croissance de croissance. Notre mağl est d'avoir un 6 jours sur un gramme de croissance de croissance de croissance de croissance. Les proches sont un倍 de croissance des prix plus à 1 mois de croissance. Aussi, moins d'antibiotiques et moins de drugs que nous n'avons pas à donner à nos calmes est un grand goal, c'est un grand expense que nous n'avons pas à toucher si nous n'avons pas à. Dans mon nouveau pan, j'ai eu un calme starter et un rume-ma-max. Les calmes sont leaving le calme starter et ne voulait seulement le rume-ma-max, donc vous connaissez que vous aimez. Nous avons donc beaucoup de gains sur les calmes, donc je ne vais pas faire de ça, mais si quelque chose de nouveau, je vais essayer de faire ça. Mais pour le moment, nous allons rester avec le rume-ma-max. Depuis que nous avons été feedinge avec le rume-ma-max, pour deux et un half ans, nous avons eu lancé nos firstes lactation, les heifers. Donc, deux et un half ans, ils étaient à 13,500 m², et maintenant ils sont à 14,750 m². Encore une autre chose que nous avons travaillé sur la transition cow health, nous nous avons vraiment de la transition cow, et la transition cow comfort, et nous avons les cows de bien dans notre dry-cow group et notre close-up group. Je investis un peu de temps avec les calmes pour le payback, de voir qu'ils sont venus dans le herd, comme les étudiants de l'animal santé ont indiqué, et nous sommes aussi observés que le plus de temps que vous investissez, le plus de temps de qualité, ou si vous passez le temps avec l'animal, typiquement, comme un adulte, ils vous répondront aussi. Si vous avez un hôteur santé, vous allez investir le temps pour assurer que c'est un hôteur santé, parce que le payback, dans le temps, va être un hôteur santé. Profitez du plein potentiel des veaux en leur préparant à fournir une performance à vie. Profitez du plein potentiel des veaux en leur préparant à fournir une performance 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 à fournir